Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouvel épisode en mode pro cycliste Et du coup avant de partir directement pour ce douzième épisode si j'ai bonne mémoire N'hésitez pas à cliquer en haut à droite afin d'aller rattraper le dernier épisode Où on était donc parti sur faire quelques classiques dont notamment notre premier monument avec Paris-Roubaix Mais là aujourd'hui on va passer à autre chose vu qu'on va faire dans cet épisode le tour du Finistère avec les boucles de l'Aune Puis ensuite on ira faire les 4 jours de Dunkerque et on terminera la vidéo avec le circuit franco-belge Mais j'ai l'impression qu'on sera pas inscrit au circuit franco-belge C'est à dire qu'on va faire uniquement les 4 jours de Dunkerque, le tour du Finistère et la boucle de l'Aune Dans cet épisode l'objectif avec mon coureur pour cet épisode ça va être de passer au niveau 12 afin d'aller chercher une progression avant le Dauphiné On verra si c'est possible mais on va partir directement du coup pour le tour du Finistère qui va être la première course qui va nous attendre Sur ce tour du Finistère on va être confronté à des bons coureurs dont Iban Garcia Cortina et Chase Ball On aura également du bon Axel Zingle et on va se retrouver directement au départ pour voir ce que le directeur sportif attend de moi Mais avant de se retrouver au départ je vais vous demander de lâcher un petit like pour cet épisode Afin de me soutenir ça me ferait grave plaisir d'atteindre à nouveau les 15 likes Parce que les 15 likes c'est quand même exceptionnel à chaque fois et vous me faites kiffer Même s'il y en a pour qui 15 likes et 15 000 likes même c'est la normale Moi 15 likes c'est pas la normale si c'est à peu près non c'est pas la normale C'est pas la normale mais du coup vous me faites kiffer quand vous lâchez vos likes Et maintenant on va partir pour le tour du Finistère alors que je vais tout donner avec mon coureur pour tout écraser aujourd'hui On va aller se lancer directement pour le tour du Finistère Et je dois me montrer en échapper sur ce tour du Finistère Je dois également aller chercher un top 50 Il y a moyen de bien progresser avec cette première course de la vidéo Et on va voir si je peux réussir l'objectif et les objectifs même du directeur sportif Alors que je vais essayer évidemment de faire mon mieux On est sur une course de fou pour cette route du Finistère Il reste moins de 5 km avant l'arrivée J'ai réussi largement l'objectif d'échapper J'ai fait 109 km sur les 65 que je devais faire Mais devant il reste 4 coureurs qu'ils ont attaqué tout à l'heure On a dit Iban Garcia Cortida On a dit Dries Van Gaestel C'est pas n'importe qui qui a accéléré tout à l'heure dans l'une des bosses En tout cas ils ont fait clairement la différence Et ils vont aller jouer la victoire Devant on va voir si je peux aller chercher mon top 50 Normalement il va être rassuré Puisque je suis assuré même de faire un top 42 sur cette course Et là je vais lancer directement avec mon coureur Et j'espère pourquoi pas aller chercher un top 10 aujourd'hui sur ce route du Finistère Et on va d'abord aller voir qui c'est qui va s'imposer ici à Kempere Et c'est Dries Van Gaestel Qui s'impose devant Iban Garcia Cortina Peter Sagané Alex Alarambou Et moi je n'irai pas chercher le top 10 Peut-être même pas le top 20 En tout cas la 5ème place C'est la première place du peloton Et aujourd'hui pour Axel Zingle Tandis que moi je vais terminer Je ne sais pas combien Mais j'ai l'impression que je ne vais même pas terminer dans le top 20 Avec mon coureur Pas une course de fou vu que je termine à 21ème Et on va aller voir directement combien de points Excusez-moi ça me fait gagner On ne commence pas la vidéo de la meilleure des manières Avec ce route du Finistère Mais j'empoche quand même 29 points Avec mon coureur Ce qui est bien Et maintenant on va partir déjà pour la deuxième course de la vidéo Et maintenant c'est la deuxième course de la vidéo Qui va nous attendre C'est cette fois-ci les boucles de l'on On peut voir les favoris du jour qui ont donc Narvaez, Mathews et Corbin Strong Ça sera sûrement compliqué de jouer la victoire Et je pense que le directeur sportif va me demander à peu près la même chose Que sur la classique d'avant Et on est au départ du coup de cette boucle de l'on Et pas d'objectif de baroudeur Aujourd'hui je dois juste rouler pour mon leader Je dois faire 25 km en tête de groupe Le moins clairement il ne fait pas du bien à mes stats Mais je vais essayer quand même de faire de mon mieux Pour aller chercher Pour faire l'objectif d'équipier Et ensuite aller chercher pourquoi pas un bon résultat sur un malentendu On verra bien ce qui se passe et on risque de se retrouver sûrement dans le final On est dans les 10 derniers kilomètres sur ces boucles de l'on J'ai donc réussi largement l'objectif d'équipier J'ai fait 35 km à l'avant sur les 25 que je devais faire Et maintenant on va voir ce qui va se passer Alors que moi évidemment avec mon coureur je vais essayer de suivre le tempo de devant Alors que là on a Axel Lawrence qui accélère subi par un autre coureur Je ne sais pas qui c'est Mais c'est du coup Michael Mathews qui est venu le suivre Alors que moi évidemment je reste à l'effort curseur Mais devant la victoire va se jouer entre 14 hommes qui sont devant On a un groupe avec Alex Arambrou, Dilanthons, Stupali On a un groupe également avec Dries Van Gessel Que des bons coureurs qui sont partis Je les ai malheureusement pas suivis au bon moment avec mon coureur J'irai donc rien chercher sur cette course Je vais essayer quand même de me rapprocher d'eux Mais ça risque d'être compliqué surtout que là j'ai un peu de difficulté dans ce final Bon la place va être anodine aujourd'hui Au moins j'aurai réussi le minimum c'est à dire l'objectif d'équipier On va voir désormais si dans ce final je suis capable quand même de me rapprocher des places devant Même si la victoire elle ne sera pas pour moi Et même le top 10 ne sera pas pour moi aujourd'hui Au moins aller chercher une place convenable Ça pourrait être intéressant En tout cas il reste désormais 3 km Avant l'arrivée on va rattraper Corbin Strong C'est à dire que la victoire finalement va être dans notre groupe Je parlais que le top 10 serait compliqué Mais finalement je vais jouer la victoire avec mon coureur Ah ouais mais là ça va être long Ça va être long pour la fin et pour ce qui nous mène à l'arrivée On va voir ce qui va se passer Je me mets 4k sur 99 et je vais lancer désormais avec mon coureur Est-ce qu'il va pouvoir tenir ? Est-ce qu'il va pouvoir tenir ? Il va faire un bon petit sprint mais devant ça va être Axel Lawrence Qui va s'imposer sur ce boucle de l'autre devant Corbin Strong Et moi je vais devoir me contenter de la 4ème place Qui est quand même excellent Moi qui disais que j'allais même pas terminer dans le top 10 Je vais chercher finalement un top 5 et même un top 4 Sur ce boucle de l'autre Course largement réussie pour moi Et on va aller voir combien de points j'empoche Avec cette course mais je pense que ça pourrait être intéressant Parce que le directeur sportif Il voulait de moi que je fasse l'équipier J'ai fait l'équipier et en plus je vais chercher un top 5 Clairement une classique réussie entièrement Et du coup malgré la bonne adversité Sur ce boucle de l'autre J'arrive à aller chercher une 4ème place et tout ça me rapporte 26 points avant de partir directement Pour les 4 jours de Dunkerque Qui vont nous attendre directement On va aller voir la start list et le parcours Directement de ces 4 jours de Dunkerque En espérant que je puisse m'illustrer Et on peut voir du coup le parcours de ces 4 jours de Dunkerque On aura surtout des étapes classées en pleine Comme d'habitude on aura la 5ème étape Qui nous mènera à Castel Trivalonnet Avec des secteurs pavés Et ensuite on aura la 6ème étape entre Roubaix et Dunkerque On va aller voir la start list de cette course Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'énormes coureurs Comme d'habitude il y aura du Tobias sur Hansen Par exemple la Uno X Pourtant les pavés c'est pas son four Mais après il n'y a pas l'air d'avoir d'énormes équipes Sur ces 4 jours de Dunkerque Je pourrais très bien m'en tirer clairement avec mon coureur Il y a peut-être le général à viser sur cette course On verra bien Et on va se retrouver au départ de la première étape Pour voir si le directeur sportif veut bien que je vise le classement général justement Je vais me lancer directement avec mon coureur Pour cette première étape des 4 jours de Dunkerque Et pas d'objectif particulier sur cette course On risque donc de se retrouver dans le final de toutes les étapes Et j'essaierai de faire de mon mieux pour aller chercher à chaque fois des résultats convenables On est déjà dans le final de cette première étape des 4 jours de Dunkerque On va voir comment je m'en sors avec mon coureur Le directeur sportif ne m'a donné aucun objectif sur cette première étape C'est-à-dire qu'elle va être tout simplement anodine pour moi Je n'ai rien fait aujourd'hui Je suis juste resté dans le peloton Et on va aller voir si je peux faire un beau petit sprint final Peut-être aller chercher un top 15, top 20 sur cette première étape Ça serait cool en tout cas je lance avec mon coureur Je me suis fait un peu gêné dans mon début de sprint Mais je vais aller chercher un top 20 grand maximum J'ai l'impression sur cette première étape Alors que mon coéquipier Jérémy Le Crore Il va aller chercher une excellente place Mais devant c'est Manuel Morin Qui s'impose devant Madis Mikkels et Gundis Mon coéquipier Le Crore termine donc au pied du podium Et 4ème Tandis que moi je vais chercher un maigre top 20 avec mon coureur On se retrouve directement dans le final de la deuxième étape Le directeur sportif il ne m'a toujours pas donné d'objectif particulier Sur cette deuxième étape Je vais donc tout faire pour aller chercher le meilleur résultat possible au sprint Après un top 20 sur la première étape On verra si désormais sur la deuxième étape Je peux aller chercher également un top 20 Malheureusement dans mon coéquipier Jérémy Le Crore Qui ne va pas aller faire un beau sprint aujourd'hui Parce qu'il n'est pas hyper bien placé Alors qu'il avait terminé 4ème de la première étape Moi mon sprint j'ai l'impression que ça va être convenable Avec mon coureur Mais devant ça va être Brian Cocard Qui va aller s'imposer pour la Cofidis Devant Paul Henequin de la Nice Métropole Et Luca Mozato Qui va chercher du coup la 3ème place Et moi je vais aller chercher à nouveau un top 20 avec mon coureur Vu que je termine cette fois-ci 18ème On est désormais dans les 5 derniers kilomètres Sur ce 3ème étape des 4 jours de Dunkerque Je vais peut-être changer un truc sur ce 4 jours de Dunkerque Je vais aller voir à mon avis les podiums après chaque étape Parce que là vous devez être perdu complètement au niveau des classements généraux Et tout Alors que du coup je me suis tapé à moins 3 Pour cette 3ème étape Pour l'instant le directeur sportif me donne toujours pas d'objectif On verra quand est-ce qu'il m'en donnera En tout cas pour l'instant je vais essayer de rester au moins avec le peloton Et de ne pas perdre de temps pour le classement général Parce que la 5ème étape de ces 4 jours de Dunkerque Pourrait être décisive et très importante pour moi En tout cas là j'ai lancé mon sprint avec mon coureur Je pense que je vais aller chercher à nouveau un top 20 Mais rien de mieux Alors que mon coéquipe Jérémy Le Croo va faire un excellent sprint Mais il n'ira malheureusement pas aller chercher la victoire Et c'est Guttnitz qui va aller chercher devant Kosnefroy Emmanuel Morin Et mon coéquipe Jérémy Le Croo termine à nouveau au pied du podium A la 4ème place Tandis que moi je vais chercher à nouveau une fin de top 20 avec mon coureur Bon clairement ces 4 jours de Dunkerque Pour l'instant c'est assez compliqué On verra sur la suite Mais là il y a encore seulement 3 étapes sur ces 4 jours de Dunkerque Et sur cette vidéo Et la vidéo pour l'instant en termes de résultat Elle n'est pas fofolle En tout cas on va aller voir les podiums Suite à cette 3ème étape Et au classement général On peut donc voir que c'est pour l'instant Emmanuel Morin Qui est en tête de ces 4 jours de Dunkerque J'ai l'impression que c'est la première note positive de la vidéo Que j'ai eu avec mon coureur Vu que j'ai un plus de sur cette 4ème étape des 4 jours de Dunkerque J'espère que c'est de bon augure pour la 5ème Qui sera déterminante pour le classement général On verra si le directeur sportif me demande des choses Et un objectif précis pour la 5ème étape J'aimerais bien parce que pour l'instant Je ne peux pas aller chercher des points en n'ayant pas d'objectif Mais du coup voir ce qui va se passer Il reste 2 km encore avant l'arrivée On a Kevin Geniette qui est bien placé devant Et moi je vais essayer d'aller taper mon meilleur sprint Mais est-ce que je vais pouvoir viser mieux qu'un top 20 Et aller chercher enfin un top 15 Ça ne va pas être facile Mais je pense que ça va peut-être être possible Alors que est-ce que mon coureur fait Jérémy Lecrou Il va aller faire un beau petit sprint devant Je ne sais pas en tout cas moi Mon sprint il va être un peu pourri Et devant tout tout devant Ça va être Axel Zinglieu Qui va remporter cette 4ème étape des 4 jours de Dunkerque De Warren Marit et Benoît Cosneufroy Et ensuite on a Stéphano Aldani Qui termine 4 David Gonzales 5 Mon coïc Pieler Jérémy Lecrou Excusez-moi il fait 7ème Et moi je vais terminer un peu plus loin Avec mon coureur Vu que je termine encore dans le top 20 Mais malheureusement pas dans le top 15 Et 16ème de l'étape Et on peut voir du coup les podiums Suite à cette 4ème étape Et au classement général Emmanuel Morin pour l'instant reste en tête Avant la 5ème étape Qui risque de tout changer Et on va se retrouver au départ Sûrement de la 5ème étape Pour voir si le directeur sportif A un objectif précis pour moi En espérant qu'il en ait un Pour que j'aille chercher Quelques points Parce que là ça m'étonnerait Que dans cet épisode Je puisse passer au niveau 12 malheureusement Et du coup on est au départ De la 5ème étape Et j'ai un rôle d'équipier Alors que je suis clairement Le meilleur empavé de l'équipe En plus j'ai un plus 3 Qui me tombe dessus Je vais donc faire l'équipier Mais clairement mon objectif Verso sur cette 5ème étape Ça va être de m'imposer Avec de l'avance Par rapport à tous mes adversaires On est à peu près 45 km de l'arrivée Le tempo est assez fort Pour l'instant sur cette course On est encore 32 dans le peloton Moi je suis excellent Encore avec mon coureur Vraiment le plus 3 Et mes stats de base En pavé doivent bien m'aider De fou sur cette 5ème étape On va aller voir Si je peux faire la différence Un peu plus tard En tout cas pour l'instant J'ai toujours mon rôle d'équipier J'ai fait 15 km Sur les 25 que je devais faire Mais clairement là Je vais jouer ma carte perso Je suis le plus fort de l'équipe Tout simplement en pavé On va voir si ça peut se voir Alors que là On est encore 28 dans le peloton Allez on arrive Pour une nouvelle montée Du Montcassel On a DiWolf Qui met pas un tempo de fou Mais moi je vais essayer De faire un peu péter tout cela On est encore 21 Dans ce groupe A 28 km de l'arrivée Je pense que j'accélérerai Dans la prochaine montée Du Montcassel Mais là clairement Le tempo est pour l'instant Assez important Mais pourtant ça craque pas trop Par l'arrière On est encore 20 dans ce groupe Et on va voir Si il y en a qui craquent Assez rapidement Alors que moi pour l'instant Avec mon coureur Je suis excellemment bien Et il y a eu des attaques Dans ce final Et c'est les Kofidis Qui sont en train de rouler Avec notamment Brian Cocard Moi je vais clairement Mettre une attaque Dans la prochaine côte C'est à dire Dans la prochaine montée Du Montcassel Ah ouais mais moi là Je vais en mettre une En tout cas on a le maillot jaune Qui est parti devant On a des mecs bien placés Pour le général Mais là on a surtout Cocard qui est en train de rouler Alors que moi évidemment Je vais en mettre une A 15 km de l'arrivée Avec mon coureur Dans ce secteur pavé Ah moi je me sens extrêmement bien On va voir si je peux faire Réellement la différence En tout cas je vais tout tenter Pour la faire Cette différence J'ai plus que 20 secondes De retard par rapport A ceux de devant Et là maintenant Je vais mettre A 14 curseur 85 Je vais essayer de récupérer Dans cette descente Alors qu'il y a Anthony Turgis Qui est venu s'accrocher A ma roue Dans mon attaque Et maintenant je vais tout donner Évidemment dans ces 12 derniers kilomètres Alors que je pense que je peux Tenir désormais A 14 curseur 85 En espérant que Turgis Puisse m'aider Et du coup Turgis C'est venu m'aider Mais il m'a ramené Sur le groupe de 5 devant Et moi je vais attaquer Dans ce groupe de 5 Je vais attaquer Désormais avec mon coureur Je tente le tout Pour le tout On a Kark Qui essaye de me suivre Ah on a Simon Kark Qui essaye de suivre Mais moi je continue mon effort Et désormais je reste A 14 curseur 85 J'espère que mes adversaires Ne me reviendront pas dessus Ah non mais moi Je me sens hyper bien Je me sens hyper bien Pour l'instant avec mon coureur J'en fais peut-être Un peu trop Dans ces Dans ce final En tout cas il reste Désormais 6 kilomètres Avant l'arrivée On est parti à 4 Mais on a quand même Le maillot jaune Emmanuel Mourin Qui a pas l'air au mieux Dans ce final Ah non mais il est complètement cuit Emmanuel Mourin Il est complètement cuit Dans ce final Ah ouais mais là il reste Moins de 5 kilomètres Je vais prendre mon gel énergétique On a Kark Qui est en train de nous amener Moi je vais amener Tout ce petit groupe Mais là le tempo de Kark Est intéressant On a Emmanuel Mourin Qui va tenir à mon avis Il va sûrement craquer Dans la montée finale Mais pour l'instant il va tenir Ah ouais Emmanuel Mourin Là il va craquer Il va craquer hyper rapidement Mais il l'avait bien tenu Il l'a bien tenu Aujourd'hui Alors que moi je vais mener Mon propre tempo Pour l'instant dans cette montée Alors que les autres Ils commencent extrêmement fort Les autres ils vont directement Affonder le pied De ce mont KSL Moi je vais monter clairement A mon rythme Dans cette montée Ah mais il y en a déjà Un qui est cuit Il y en a déjà un qui est cuit Dans ce mont KSL Il reste 900 mètres encore Avant le sommet Je me mets désormais A efforture sur 99 Avec mon coureur Est-ce que je vais pouvoir Les gagner Ça semble compliqué Malheureusement Je vais lancer le sprint Mais ils étaient plus forts Que moi Anthony Turgis Et Alexis Renard Et ils vont me battre Aujourd'hui sur Cette cinquième étape Des 4 jours de Dunkerque Et moi je termine donc Troisième avec mon coureur J'ai essayé de faire de mon mieux Mais c'était pas suffisant Mais je vais quand même A mon avis aller chercher Le top 3 Au classement général Et on va aller voir Justement au niveau des podiums Si j'arrive Avec cette cinquième étape A rentrer dans le top 3 Du général Alors que malheureusement Du coup j'ai pas réussi Mon objet d'équipier Et pourtant je suis allé chercher Un podium Je sais même pas pourquoi J'étais pas le leader Sur cette cinquième étape Je respecte les choix Du directeur sportif Et maintenant on va aller voir Combien de points J'arrive à obtenir Et on peut voir les podiums Et les écarts Suite à cette cinquième étape Des 4 jours de Dunkerque Qui a été remporté devant Par Anthony Turgis Et au classement général Je prends la troisième place Avec mon coureur A seulement 6 secondes D'Anthony Turgis C'est très serré À l'avant de ces 4 jours De Dunkerque Mais normalement Je devrais quand même Terminer sur le podium Du classement général Et on va aller voir Ce que cette troisième place Sur cette cinquième étape M'a apporté Combien de points Surtout Elle m'apporte Et elle m'apporte 20 points seulement Cette troisième place Bon c'est quand même Plutôt intéressant Et maintenant On va aller attaquer directement La dernière étape De ces 4 jours de Dunkerque J'allais faire un beau sprint Parce qu'à mon avis Le directeur sportif Il attendra pas grand chose De moi aujourd'hui On est dans les 5 derniers kilomètres Sur cette dernière étape Des 4 jours de Dunkerque Mais également de la vidéo Clairement à mon avis La vidéo va être assez courte Mais je vais essayer de kiffer Sur cette dernière étape Pour l'instant Je suis troisième du général On sait jamais Si je gagne Je pourrais remporter Ces 4 jours de Dunkerque Même si voilà Il y a les trains de sprint Qui sont bien lancés Les trains de sprint Avec des sprinters Qui sont beaucoup plus rapides que moi En plus de cela Je me suis tapé un beau moins 2 Pour cette dernière étape Mais on sait jamais Ce qui peut se passer En tout cas Je vais tout donner avec mon coureur Ah ouais 1 km 800 Encore 1 km 700 600 Avant la ligne 400 désormais Moi je vais lancer Désormais je me suis fait bloquer Évidemment Par mon propre quickie pied Et devant ça va être Qui qui va aller s'imposer Ça va être Brian Cocard Pour sa deuxième victoire Sur ces 4 jours de Dunkerque Devant Martin Plouto Erne Marité On a notre quickie pied Du coup Jérémy Le Croo Qui termine 7ème Tandis que moi Je vais chercher encore Une fin de top 20 Vu que je termine 17ème Avec mon coureur Et on va aller voir directement Les podiums finaux De ces 4 jours de Dunkerque Qui auront été assez bons Pour moi Vu que j'arrive à aller chercher Le podium Même si sur la plupart des étapes J'aurais rien pu faire Mais du coup déjà On peut voir le classement De cette 6ème étape Remporté par Brian Cocard Au classement général Je termine donc Troisième avec mon coureur Au classement du meilleur grimpeur Là c'est D-Werd Qui s'impose Moi je n'y figure pas Sur ce classement Avec mon coureur Au classement par points Là c'est Cocard Qui s'impose Et enfin au classement des jeunes Je m'impose Assez largement Avec mon coureur Devant Donovan Grondin Clairement des 4 jours de Dunkerque Réussi un bon classement général On verra si je reviens Sur les prochaines saisons Et si je suis capable De remporter le général De ces 4 jours de Dunkerque A mon avis oui Mais on va aller voir directement Combien de points J'empoche déjà Avec cette course Et j'empoche du coup 32 points Suite à ces 4 jours de Dunkerque Et maintenant du coup On va aller se retrouver Au passage du mois Mais normalement Je ne passerai pas au niveau 12 Et il faudra attendre Le prochain épisode Avec le Dauphiné sûrement Pour passer au niveau 12 En espérant que j'y arrive rapidement Et du coup Le passage du mois On vient d'arriver 60 points Ça me fait désormais 280 points Je vais sûrement passer Au niveau 12 Mais dans le prochain épisode Avec le Dauphiné On verra bien ce qui se passe De toute façon Sur le prochain épisode Mais du coup Maintenant je vais aller Conclure cet épisode Qui je l'espère Vous aura plu J'aurais fait de mon mieux Pour aller chercher Les meilleurs résultats possibles Sur cet épisode J'aurais réussi Une bonne route du Finistère Des boucles de Lone Également réussies Et j'aurais fait des 4 jours De Dunkerque également réussies Une vidéo entièrement réussie Tout simplement On s'est fait kiffer On a réussi à aller chercher Des bons résultats Et c'est pour ça Que vous devez me soutenir En lâchant mon petit like Oh là là C'était une belle transition N'hésitez pas également A mettre un petit commentaire Pour me dire Ce qui vous a plu Et moins de plu Dans cet épisode Même si les résultats Ont été bons Il y a peut-être des choses Dans ma manière d'agir Qui vous déplaise Et surtout N'oubliez pas De vous abonner De mettre la cloche Des notifications Pour ne louper Aucun épisode De la suite De cette série En mode pro cycliste Atteindre les 1000 abonnés Avant la fin de l'été Ça me ferait grave kiffer N'hésitez donc pas A follow Et on se retrouve désormais Très bientôt Et sûrement dans 2 jours Pour un nouvel épisode Dans ce mode pro cycliste En espérant qu'on S'en capacité De nous imposer Avec notre coureur Et surtout en capacité De passer au niveau 12 On verra bien C'est ce qui se passe Ciao ciao ciao